Si je devais présenter Brut à des gens qui ne le connaissent pas, je dirais Brut c'est un média d'information, vidéo qui est distribué par les réseaux sociaux. Les vidéos sont faites de telle manière que les plus jeunes générations ont envie de s'engager, les consommer. Et surtout, le plus important, la grosse différence entre Brut et la télévision, c'est que Brut est un média conversationnel. Le but de Brut c'est de démarrer de la conversation, c'est de donner des outils aux gens pour qu'après puissent s'emparer de conversations de manière éclairée. J'en ai un qui me reste particulièrement en tête, c'est que sans rien dire à personne, on avait travaillé avec Stromae. On avait sur le plateau du Grand Journal Stromae et son double féminin, pour la chanson Tous les Mêmes. Et on a organisé l'interview de Stromae en femme, donc son double féminin, qui était assez agressif contre Stromae. Et on faisait arriver en plateau Stromae, qui s'asseyait en face de son double féminin, tout ça dans les conditions du direct. Après les deux se levaient et allaient vers la scène, et se rejoignaient dans la scène jusqu'à ne faire plus qu'un au moment de la chanson. On a cassé internet avec ça. C'était génial de travailler avec Stromae sur un projet qui était à la fois technologique et artistique. C'est un super souvenir. Ce soir, vous allez nous présenter votre moitié. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. C'est un super souvenir. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Je vous remercie de l'accueillir. Je pense qu'on peut à peu près tout faire. Après, c'est des sujets d'accès. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait une interview de Trump. Aujourd'hui, il y a des influenceurs comme Lily Mikayla, par exemple, sur Instagram. C'est une jeune femme qui a 1,5 million de followers sur Instagram et qui n'existe pas. C'est que de la 3D. Et pourtant, elle est l'une des militantes importantes de la question du genre aux États-Unis. Je trouve ça assez fascinant d'explorer cette voie-là. Et ça m'intéresserait que Brut puisse créer des personnages comme ça. Et qu'on pourrait, du coup, envoyer, explorer le monde, etc. Enfin, j'aime bien cette notion-là. Je ne la maîtrise pas encore très bien. Et puis, il y a des développements technologiques à amener. Et puis, ça pose plein de questions éthiques. J'aimerais beaucoup discuter avec les fondateurs de Google. Google a un gros laboratoire de recherche scientifique et d'anticipation. Et j'aimerais bien discuter avec eux de ce qu'ils font. Notamment, il y en a un des deux. Alors, à chaque fois, je me plante entre Alzheimer et Parkinson. Un des deux fondateurs qui a le gène de cette maladie-là. Et du coup, il a massivement investi les moyens qui sont les siens et les moyens de Google pour essayer de traiter cette maladie. Je trouve ça assez fascinant. Donc, j'aimerais bien discuter avec ces gens-là. J'ai de la suite dans les idées. J'aimerais bien avoir Trump ou le président chinois d'ailleurs. Mais j'aimerais bien avoir Trump. Je n'organiserai pas la confrontation entre Trump et Greta Thunberg. J'ai envie de passer un bon dîner. Je rêve de pouvoir élever mes enfants dans un monde qui leur correspond et qui est accueillant pour eux. Je ferai tout pour eux. Brut, c'est une bonne étape pour aller vers ça. Je suis très fier des équipes de Brut et du travail qu'on fait au quotidien pour mettre en lumière ce qu'on appelle les acteurs du changement, mais des gens qui se bougent pour faire avancer les choses. Ça m'a rendu très optimiste. Et je ne sais pas ce que sera l'après-Brut pour peu qu'il y en ait un. Je trouve que je travaillais toute ma vie pour Brut. En tout cas, je sais que ça sera dirigé vers l'impact. Quand Brut s'est lancé, on s'est emparé de sujets qui n'étaient pas du tout traités par les médias traditionnelles ou très peu de manière caricaturale. Je vais prendre un exemple qui pourtant me paraît absolument évident, qui est le droit des femmes. Je suis halluciné, même encore aujourd'hui, de voir à quel point c'est peu présent dans la sphère médiatique. Heureusement, ça a beaucoup évolué et on en parle beaucoup plus. Il y a encore vraiment du chemin. Il faut qu'on arrive à faire progresser ces questions-là de manière plus efficace. Bon, maintenant, so what ? Comment on se bouge ? Comment on fait que ça avance ? Je n'ai évidemment pas les solutions. De toute façon, le chemin parcouru en essayant, il sera hyper vertueux. On va se planter, on va se rater des trucs, etc. Mais on va avancer beaucoup plus vite que les gens qui n'essayent pas. Merci.